Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Alors, je suis de retour pour votre lecture en amour pour le week-end. On va aller regarder tous les liens d'âme pour vous. Flammes jumelles, âmes sœurs, tout ça. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là, d'aimer et de partager les vidéos. Si elles vous parlent, de commenter aussi, de m'écrire. Merci beaucoup et merci de vous abonner. Ok, alors on ne va pas tarder. On va aller regarder tout de suite en général ce qui se passe pour vous et votre autre. On va commencer avec les Mystic Moon. J'ai fait aussi la vidéo en anglais pour vous, si ça vous le dit. Message pour le collectif en amour, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe avec l'autre, s'il vous plaît. Message pour le collectif. Grand rêve. Abandonnée. Féminin sacré. Enfant intérieur. Ou le passé. Ou le passé. C'est clair que c'est votre énergie que je ressens présentement. L'énergie de vraiment trouver ça un peu incroyable que vous êtes encore séparé de l'autre. Il y a un élément de vous rêver à cette union. C'est une union qui vous tient vraiment à cœur. C'est un peu dans l'énergie de l'impossibilité et d'avoir à abandonner cette pensée d'union avec l'autre. C'est abandonné, mais aussi, je ne veux pas dire, comment je pourrais dire ça? C'est juste le sentiment de devoir délaisser cette connexion pour l'instant parce que ça garde trop de sentiments de déception. C'est trop décevant, en fait, ce que je ressens ici. Alors, c'est comme trop, c'est un grand rêve et c'est un rêve qu'on devait abandonner. Et le féminin sacré tourne le dos et regarde plus vers l'avant, présentement, l'énergie. C'est ça. Et on regarde, on remarque le soleil et le féminin sacré, son enfant intérieur, elle aussi, elle, enfant et elle, elle doit faire ce qui est bon pour elle. Elle doit s'occuper de son enfant intérieur. Alors, elle va materner plus son enfant intérieur qui lui dit, « Hey, occupe-toi de moi. Mets-moi hors danger, s'il te plaît. Garde-moi hors danger. » OK? Je ne veux pas avoir à me sentir abandonnée ou je ne veux pas avoir l'impression que mes rêves sont impossibles à atteindre ou que je dois abandonner. Alors, ça, c'est un des messages. Comme vous pouvez voir, c'est comme la même personne. OK. Alors là, je vais y aller avec des tarots. On va y aller plus profondément dans la lecture. voir qu'est-ce qui se passe avec l'autre. Alors, c'est votre énergie que j'ai ici beaucoup. Peut-être que votre autre se sent abandonné par vous. Ça peut être aussi un message. Peut-être que votre autre ressent que l'énergie a été, a été repris. Vous avez repris votre énergie que vous donnez. Vous l'avez repris. Trois des baguettes. Il peut y avoir aussi votre autre rêve beaucoup à vous. OK? Votre autre vous voit dans ses rêves. Votre autre attend. Aussi, vous qui attendez. Ici, Sagittaire, Lion, Bélier comme énergie. Balance comme énergie. On a juste six. Alors, vous attendez que les choses se fassent. Toujours en attente. As des pentacles. Et Reine des pentacles. Alors, on a Énergie Capricorne. Vierge Taureau aussi. Il y a quelque chose qui commence, qui s'en vient vers vous. Un nouveau début ici. Ça va être très prospère comme nouveau début. OK? Il va y avoir beaucoup de... Financièrement, ça va très bien aller. Les choses vont être en votre faveur. Et aussi, pas juste financièrement ou au travail, mais vraiment en amour aussi, il y aura plus une stabilité. Il n'y a pas tout de suite une offre. Possible. Il y a possiblement. Mais il y a des choses. Il va y avoir un petit délai. Mais les choses entrent, par exemple. Avec le 3D baguettes, c'est ça. C'est que cette personne envisage beaucoup cet avenir. Alors, le nouveau début ici, c'est vous aussi qui vous l'offrez à vous-même. OK? On a ici l'as des pentacles. Et cette pentacle ici que vous tenez dans vos mains ici. Nouveau début stable. Alors, aller chercher la stabilité. Le féminin sacré, c'est ce qu'elle recherche toujours. OK? Ici, c'est la stabilité. C'est ne plus avoir mal. OK? C'est être entière en elle-même. Et être forte, être dans sa divinité. Où est-ce qu'il n'y en a plus de sentiment d'abandon. OK? Et c'est plus stable comme énergie. C'est plus ancré. C'est moins dans le rêve. Plus ancré. Plus stable. Pour pouvoir offrir aux autres aussi. OK? Vous êtes quelqu'un de bon conseil en général. Les gens aiment être en votre présence. Je ne sais pas comment, c'est quoi l'expression en français. Mais, your ships are coming in. Alors, vous n'attendez pas en vain, là, ici. Il y a vraiment quelque chose qui entre pour vous, là. Il y a vraiment quelque chose. Je vais y aller avec les Romance Angels. D'autres messages, s'il vous plaît, pour le collectif. Pour le week-end. Les choses vont s'équilibrer pour vous, en tout cas. Les choses vont être en votre faveur. Toutes. Very soon. Très bientôt. Décidez clairement ce que vous voulez, parce que ça s'en vient tout de suite. Très bientôt, en tout cas. Finances et carrières. Alors, comme je vous ai dit, financièrement, là, ça devrait très, très bien aller. Il y a des situations financières qui sont un facteur dans votre vie présentement. Alors, c'est ça. C'est un peu ça. Alors, si vous aviez des difficultés financières, vous allez sortir de ces difficultés financières-là. Et libérez-vous. Free yourself. Il est temps de reprendre contrôle de votre vie. Alors, libérez-vous. Si vous vous sentez pris dans ça, ici, dans cette connexion, libérez-vous. Oui. Alors, peu importe dans quelle sphère de votre vie, où est-ce que vous aviez perdu peut-être le contrôle, libérez-vous de ça. OK. Wow! Quand même, c'est très, très beau. Je vais faire de la place pour d'autres cartes. J'espère que ça vous parle à date. Si ça vous parle... Laissez-moi le savoir. OK. Je vais y aller avec les Mystique Mondays. Voir d'autres messages en amour. Encore l'As des Pentacles. Alors, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va entrer ici, une opportunité. Je vois beaucoup d'argent. On a le Roi des Coupes. On a quelqu'un qui vous aime ici. Il y a de l'amour qui entre pour vous. Magicien. Alors, on a ici... Cancer, Poisson, Scorpion. On a Gémeaux. Possiblement. Et on a le Neuf des Épées. On a quelqu'un d'enfin prêt ou prête à commencer quelque chose de stable, à offrir quelque chose de stable. Cette personne est prête. Elle a tout en place. Alors, côté argent, ça va bien pour cette personne. Côté stabilité, elle n'a rien à craindre. Elle a toutes les ressources en place pour pouvoir avancer ici. Mais elle est quand même inquiète. C'est quand même une inquiétude. Elle est soit inquiète qu'il est trop tard. Elle est soit inquiète qu'il est trop tard. Ou... Elle est inquiète de ne pas... Elle a toujours été inquiète. C'est une habitude. C'est une façon de penser. Et toujours été inquiète que les choses ne fonctionnent pas, qu'il y aura des regrets. Cette personne pense à vous énormément. Elle ne voudrait pas non plus faire d'erreurs ici. Il y a un élément de... Je veux vraiment m'exprimer. Je veux vraiment te dire... Là, je me sens capable de te dire quoi. De te dire quoi que je voulais dire. Je suis capable maintenant. Donc ça, c'est un élément là que je vois s'en venir. Je vais y aller avec des cartes énergie pour voir c'est quoi. L'énergie à venir dans cette connexion. L'énergie à venir entre vous et l'autre. Pour le collectif, s'il vous plaît. L'énergie à venir. Soyez flexibles. Celle-là a été sortie aussi. Flexibilité. Il y aura des compromis, possiblement une discussion où est-ce que les deux vont être ouverts à s'écouter vraiment. C'est flexible. Avec le cœur. Être flexible avec le cœur. Ne pas avoir le cœur fermé. Ne pas avoir le cœur fermé par protection. Vraiment être ouvert, ouvert. Être flexible. Être capable de n'en prendre. Guérison. Alors, beaucoup de tout ça dans cette connexion. C'est sûr. Et imagine. Alors, beaucoup de magie. Beaucoup de belles, des sentiments vraiment très excitants. C'est très excitant. C'est très le rêve souhaité. C'est vraiment très beau. Qu'est-ce qui pourrait rentrer ici pour vous deux? OK. Si les deux restent vraiment le cœur ouvert à écouter l'autre et à vraiment comprendre l'autre, le chemin de l'autre pourrait, vous pouvez guérir cette connexion ici. Vous pouvez guérir vous et l'autre et la connexion. Et c'est vraiment quelque chose que les deux veulent ici. Les deux désirent beaucoup ça. Que j'ai ici avec Imagine. OK. C'est le rêve des deux personnes ici. Alors, possiblement, les rêves réalisés. Ici. OK. Je vais aller chercher des messages de l'autre. Alors, je ne sais pas comment ça vous a parlé. Je vous reviens dimanche avec la vidéo, la lecture en direct à midi, 18h, heure de Paris. On va aller chercher des messages de l'autre. Qu'est-ce que l'autre aimerait vous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'autre aimerait vous dire? Tu es mon cœur et ma lumière. Wow! Tu me donnes envie d'être une meilleure personne. J'essaie toujours de comprendre les choses. Alors, possiblement, c'est pour ça, s'il y a un silence ou ça ne parle pas fort fort, votre autre essaie de comprendre quand même les choses. On voit qu'il y a une certaine hésitation, une certaine inquiétude par rapport au dénouement possible avec vous. Et je vais aller chercher un message du livre. pour terminer votre lecture pour le week-end. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Dernier message pour le collectif, s'il vous plaît, en amour. Kiss now, talk later. Alors, embrasse-moi maintenant et on va parler plus tard. Alors, cette personne a vraiment beaucoup... elle pense beaucoup à vous, vraiment beaucoup. Elle a hâte d'être avec vous et peut-être discuter par après, mais elle a vraiment cette attirance, cette grande attirance pour vous, OK? Alors, c'est tout le message pour votre week-end. J'espère que ça vous a parlé. On se revoit dimanche. Je vous souhaite un beau week-end. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada